Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé l'impulsion baissière que nous avons eue hier puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on s'est enfoncé sous les 4800 points avec un point bas qui s'est inscrit à 4783.65. Toutefois, le CAC 40 remonte en clôture et malgré une belle remontée, on clôture à 4851.38 et on perd 0,05% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, un gap comblé, une bougie quand même qui est bien baissière par rapport à ce que nous avions eu hier, une clôture en légère baisse. On a validé ici l'impulsion de la veille, on a donc cassé la zone, les diverses zones ici que je vous avais indiquées. On a désormais une autre zone ici de support en objectif avant un possible retour ici sur la zone des 4700 points. Du point de vue des indicateurs techniques, donc c'est bien baissier au niveau des histogrammes ici du MACD, le RSI quant à lui reste dans sa zone totalement neutre dans cette unité de temps. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, donc par rapport ici à cette bougie d'hésitation, cela irait plutôt vers un retournement. Les bougies d'hésitation avec des nouveaux sommets de tendance très court terme, donc avec ici ce point bas qui plus est avec un gap d'ouverture, lorsque l'on a ici une bougie fortement hésitante qui a des volumes supérieurs à la moyenne, surtout quand l'ombre ici est portée sur la partie extrême de la dynamique, donc ici pour une dynamique baissière, quand l'ombre est portée sur la partie basse, c'est l'inverse sur la dynamique haussière, eh bien on a une probabilité de retournement assez forte. Donc pour l'instant, on n'en a pas, je dirais, le signal, mais si demain on ouvrait par exemple avec soit un petit gap, soit ici sur la zone des 4860 points, ce qui est d'ailleurs les niveaux de contrat futur au moment où je fais cette analyse, eh bien on aurait potentiellement ici un signal de retournement assez fort, mais j'y reviendrai. Donc actuellement, effectivement, dynamique plutôt baissière, une loi de dos ici qui nous donne un nouveau plus bas significatif. Donc l'objectif dans cette configuration, eh bien c'est une poursuite en direction de cette zone ici, des 4760, alors on est entre 60 et 70 points, vous voyez ici cette zone qui a fait support sur cette phase, résistance là, on l'a refranchie ici sur gap, et on est venu combler ici donc en respectant ce support. Donc cette zone, 4770 points, elle est vraiment l'objectif ici de cette dynamique, qu'on s'est approché de ce niveau, mais sans parvenir à le toucher. Donc clairement, sur cet objectif et sur une cassure de cet objectif, eh bien on aura un potentiel retour ici sur la zone des 4700 points. Si le rebond se confirme, tant que l'on est sous la zone ici des 4935 points, il n'y a pas de retournement. Le retournement se ferait si par exemple, eh bien on avait une ouverture à l'approche des 4860, et une clôture sur cette zone des 4935, voire au-dessus, auquel cas on aurait une configuration qui ressemblerait à une étoile du matin, et qui pourrait nous donner une impulsion pour venir enfin casser ici cette résistance oblique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est vraiment ici sur une configuration de poursuite de mouvement baissier. Le nouveau point bas significatif ici a été inscrit suite à une baisse relativement forte de l'ensemble des indices européens. Et donc par rapport à ce mouvement, certes on a rebondi, mais on n'est pas encore sur un mouvement de rebond violent. Il faudra le confirmer demain, et c'est un petit peu ce que nous observerons. Donc pour demain, les niveaux à regarder. Alors ce niveau ici, très intéressant, 4850 points, qui était le niveau de clôture quasiment d'hier et quasiment le niveau de clôture du jour. Bon, cette zone ici était déjà une zone horizontale intéressante. On le voit ici sur ces diverses bougies. C'est une zone intraday. Et donc par rapport à demain, en fonction de si on ouvre au-dessus ou en dessous de cette zone, déjà ça nous donnera une indication. Tant que l'on se situe au-dessus de cette zone ici, des 4850 points, l'objectif est comme je vous le disais, un retour ici sur la zone des 4935 points. On n'a pas eu encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on ne peut pas réellement dire qu'on est sur une accélération baissière. On peut toujours ici évoluer dans une dynamique haussière qui est en train de se neutraliser. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'accélération baissière qui pourrait valider. On a juste la cassure d'un point bas significatif, qui était le point bas que nous avions eu sur cette bougie. Donc pour l'instant, neutralisation ici. Si on ouvre au-dessus des 4850, on vise un retour sur 4935. Et sur rupture ici de cette zone des 4935 et de cette résistance oblique, on pourrait avoir là un retournement, mais seulement sur cassure de cette zone. Par contre, sous 4850 points, et donc tant que l'on reste ici au-dessus des 4810, 4800 points, là aussi c'est neutralisé, mais avec une dynamique un peu plus baissière. Par contre, sur rupture ici de ce niveau et de cette zone ici des 4760, eh bien on pourra accélérer en direction des 4700 points. Et là, ça sera intéressant d'observer si les cours descendent sur ces niveaux, ce qu'il se passera sur ces 4700 points, puisque d'un point de vue moyen terme, eh bien on pourra assister ici à un total retournement de tendance. Là pour l'instant, on est sur une impulsion haussière qui s'est stabilisée. On a invalidé le triangle. Et je dirais que par rapport à ce triangle, ce support ici qui a été cassé agit pour l'instant ici comme résistance sur cette phase. On commence à s'écarter. Si on vient casser ici ce point bas significatif, eh bien l'accélération pourrait se faire assez rapidement. Et donc on pourrait viser 4570, voire même un retour ici sur la zone des 4340 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors la configuration était haussière à partir du niveau d'ouverture pour aujourd'hui et se stabiliser par la suite, eh bien on est tout à fait dans cette veine. C'est-à-dire qu'on est sur une stabilisation et une configuration assez neutre. Alors en plus, on a un très faible nombre d'occurrences, donc la statistique ne sera pas significative. On a un léger avantage à terme sur une reprise d'un mouvement baissier. C'est-à-dire ici pour une ou deux séances, eh bien neutralisation des cours, mais reprise du mouvement baissier qui pour l'instant est assez probable. Mais encore une fois, comme il y a trop peu d'occurrences, on ne pourra pas rendre cette statistique fiable. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada